Alors ça c'est le centre permanent, c'est le village permanent, donc les gens qui travaillent à l'application des trains, qui travaillent pour la plupart, ou alors des généreux qui sont là, mais elles ont des difficultés assez importantes. Donc ils ont leur petit coin arrêt, qui n'est pas trop loin des casiers sécurisés, qui n'est pas trop loin non plus du matériel de plongée, je vous en parlais tout à l'heure, matériel de plongée qui coûte cher, donc il faut le surveiller, donc comme ça ils peuvent être au cœur de ces choses-là pour y aller. Alors je ne vais pas m'entrer à l'intérieur des espaces centres, c'est pas vraiment chez moi, mais vous avez quand même, autant qu'ici, un petit espace où l'un des permanents vit, donc il y a plusieurs temples disponibles, ils se sont aménagés leurs petits coins, jardins d'hiver on va dire, en quelque sorte, il y a un petit pont pour se traverser au cas où il pleut, donc voilà, c'est des points qui sont aménagés à force, c'est toujours sur la mesure, on a besoin de quelque chose, là on va chercher une solution pour le construire, on va mettre en place, etc. Donc c'est toujours des systèmes d'hiver, et ça fonctionne plutôt quand même.